Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce beau vendredi, je pense que c'est ça, on est vendredi. Ah, j'ai pas marqué que c'était la onzième, on est le 11 aujourd'hui, ça fait que c'est la onzième vidéo, fait que je retourne marquer ça. Aujourd'hui, l'arrière-scène, ça me tendait de vous montrer un peu ce que vous voyez pas. Tu sais, quand on se prépare à des ateliers, que ce soit pour faire du mocassin, que ce soit pour faire du tambour, il y a bien du travail en arrière qui paraît pas. Le jour que vous arrivez, c'est quasiment pré-préparé, c'est tout tout fait ou à peu près, fait qu'on sait ça, fait que ce que vous faites, c'est beaucoup de l'intériorisation, vous allez créer votre tambour pis tout ça. Mais avant que ça, ça puisse être possible, il y en a des affaires qui se passent en arrière de ça. Pis je voulais vous montrer un petit peu, une idée, à quoi ça ressemble. Pis je vais vous emmener dans, ma cuisine, elle est envahie aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai mis dans le lavabo, parce que, bien entendu, une peau, quand elle est sèche, surtout une peau de tambour, quand elle est sèche, c'est très très raide, c'est très très dur. Je pourrais même vous en montrer un, attends, on va aller en chercher un. Désolée. Ça, mais ça, c'est extrêmement rigide, c'est très très dur, pis ça, c'est pas une peau qui est très très épaisse, parce que c'est une peau de chevreuil, pis encore là, dépendant où est-ce que ça a été pris dans le chevreuil, c'est plus ou moins épais, comme épaisseur. Mais, pour faire le tambour, ben, ça prend de la trente, pis là, ça a pris, il y a de l'ouvrage pour l'amener jusque-là, là, on s'entend, là, hein, vous me suivez depuis quelque temps, vous voyez les étapes, là. Fait qu'il y a quand même plusieurs étapes avant de l'amener à cette étape-là. Mais, pour pouvoir fabriquer le tambour, avant d'y arriver, ben, déjà, ben, faut tremper les peaux, hein, va falloir les... Je les ai taillées, comme là, j'en ai quelques-unes, là. J'en ai taillées, là, j'espère que mon cellulaire tombera pas. Je sais pas si vous voyez, dans mon évier, j'en ai une que j'ai teint rose, et j'ai de la babiche à côté. Elle est encore rigide, elle n'est pas molle. Pis ici, ben, elle est carrément très, très dure. J'en ai d'autres qui trompent depuis un petit peu plus longtemps, fait qu'elle commence à s'assouplir. Pis, voyez-vous, ça, c'est le même genre de peau que tantôt, là. Là, c'est rendu mou, 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 là. C'est flexible. Faut que ça trempe pendant un certain temps, là. C'est plusieurs heures. Fait qu'on fait tremper ça d'avance, comme ça. Et ça prend de la flexibilité. Fait que c'est pas... OK, on s'installe, on fait ça, là. Ça demande quand même une certaine préparation. Pis pour pouvoir faire de la babiche, c'est long. Pis c'est ça que, justement, on a passé, ça fait plusieurs soirées, moi pis Richard, qu'on passe là-dessus, avec des beaux ciseaux. Et regardez un peu... Je vais retourner... Tassez ça un petit peu. Je vais retourner la caméra sur ce côté-là pour que vous puissiez voir. Fait que j'ai un morceau de peau, comme il y avait dans le lavabo, en fait, là. Un peu comme le tambour. Et je découpe. Je découpe. Je fais des petites lignères. Je fais des petites lisières. Fait que ça donne ça. Comme ça, ici. Mais une fois que je l'ai coupée, après ça, il faut que je la prenne dans un essoumé de mer. Pis que je la tire. Faut que je l'étire. Fait que je l'étire. Je l'essuie en un temps. Je l'étire. Je l'avance. Fait qu'au fur et à mesure que j'en ai coupé un bout, je l'étire, je l'étire, je l'étire. Après ça, je vais aller la faire sécher. Comme vous avez vu, j'en ai de la rigide, de la raide, pour pouvoir l'entreposer pour quand je vais en avoir de besoin. Et après ça, on le retrompe, on le remue pour être capable de le réutiliser après ça pour des tambours. Fait que c'est des heures. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Puis je ne peux pas récupérer toutes les parties de la peau. Il y a juste à voir ici. J'ai une peau qui a des trous. J'ai une peau qui a des points. Il y a des choses comme ça. Fait que c'est pas tout récupérable. Mais j'essaie de récupérer le maximum de la peau pour pouvoir l'utiliser. Puis c'est quand on a des peaux qui sont plus maganées comme ça qu'on utilise pour la babuche. Parce que le restant, quand les peaux sont belles, bien, c'est naturellement qu'on fait d'autres genres de choses. Puis là, j'ai commencé à tailler pour un mocassin. Je ne sais pas si vous voyez le modèle un petit peu intérieur. À l'extérieur, ça va donner un petit peu ça. Fait que ça, ça va se plier. Ça va être le dessus du mocassin. Et je vais faire un côté plus haut en arrière. Ça, ça vient en avant comme ça. Fait que je vais donner le même look d'un côté que de l'autre. Ce n'est pas simple, ça non plus. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais ça, c'est du flanc. C'est le côté de l'animal ici sur le côté, en dessous. Fait qu'il n'y en a pas beaucoup de ça dans une peau. Il y en a un de l'autre bord. Puis il y en a un de l'autre bord. Puis la dégradation puis l'épaisseur du poil n'est pas pareil partout. Fait que ça veut dire qu'il faut faire une sélection précise d'où est-ce que je vais entailler puis prendre ma coupe pour qu'il puisse avoir un look qui est quand même symétrique puis qui se ressemble. Puis pas le poil d'un bord puis le poil de l'autre bord non plus. Faut que les deux s'en aillent avec le poil sur le même sens pour que quand je puisse le fermer. Fait que c'est... Ça veut dire que c'est deux chevreuils, ça. Faut que je prenne les flancs de deux chevreuils. Fait que c'est des mocassins qui vont être assez dispendieux si on s'entend. C'est pas comme si je prenais n'importe quelle partie de l'animal où il y en a en bonne quantité que la fourrure est épaisse. Bon, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on veut faire. Puis encore là, tu es en train de travailler et j'en ai plusieurs morceaux qui traînent un peu partout. Je peux vous faire faire le tour un petit peu. Comme là, j'en ai qui ont été traités et qui sont en train de sécher. Je les laisse là parce qu'au fur et à mesure qu'ils sèchent, il faut venir les traiter comme là, celle-là est un petit peu plus avancée. Celle-là est un petit peu plus séchée. Fait qu'au fur et à mesure qu'elle avance, si je veux qu'elle garde la souplesse comme ça, il faut que je vienne l'étirer. Il faut que je vienne la casser. Fait qu'il faut la prendre, il faut l'étirer énormément. D'un côté, comme ça, comme ça. Puis vu qu'il y a du poil, c'est assez raide là. C'est assez difficile. C'est pas nécessairement évident. Puis on tire jusqu'à ce que ça devienne comme blanc un peu, que ça brise un peu les tissus à l'intérieur. Puis c'est ce qui va faire comme une sorte de colle dans le fond qui est à l'intérieur de cette peau-là qui se transforme en colle une fois que l'animal est décédé. Fait qu'il faut l'étirer pour le casser. Fait que ça, il faut le faire au fur et à mesure que ça sèche. Je peux pas juste dire bon, ben voilà, je mets la peau là puis j'attends puis qu'elle soit prête. Non, non, j'ai fait une étape. Faut que je la suive. Faut que je reste à côté. Faut que je la travaille. Faut que je la touche. Faut que je dis ah, OK, là, elle est prête à être travaillée. Là, elle est prête à être étirée. Fait que c'est pour ça que j'ai plein de choses en même temps. Tout ça, ça avance en même temps. J'ai toutes des étapes différentes au fur et à mesure que je vais avoir un autre morceau. Comme là, j'attends que j'ai un autre morceau pour compléter celui-là puis c'est lui qui est là. Fait que, tu sais, regarde, ça va être cute. Ça, c'est l'autre morceau. Fait que là, il faut que je prenne une autre partie dedans, lui, pour être capable de faire l'autre sens. Fait que lui, le poêle, il est souvent au bord. C'est le même animal, mais sur les deux côtés du flanc, là. Un flanc d'un côté et un flanc de l'autre bord. Fait que le poêle, ils vont être tous les deux dans le même sens. Puis les deux autres, c'est les deux autres flancs de l'animal. Fait que le morceau, il faut que je prenne dans un puis l'autre dans l'autre. Fait que ça, après ça, il va me rester la flappe en avant sur le mocassin puis on va mettre des petits lancers pour acheter ça, pour attacher ça. Ça va être super cute, là. Puis je vais y mettre quelque chose comme ça à l'arrière. Fait que ça, ici, je vais avoir un petit morceau comme ça à l'arrière de la chaussure qui va venir faire une petite démarcation comme ça. Puis c'est une genre de petite bottine de mocassin que je vais faire que je vais faire une semelle dure. Ça va être la première fois. Fait que je m'a... me pratiquée un petit peu. Mais j'ai une bonne idée de toute façon, déjà, comment est-ce que je vais m'y prendre, là. Je suis pas trop inquiète. J'ai super hâte de le faire, par exemple. Mais ça, c'est ça. C'est l'impatience. Ça prend de la patience parce que c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup d'étapes. Puis quand t'as le goût, comme là, j'ai le goût de créer, j'ai le goût de le faire, tu sais. Mais il faut que j'attende d'avoir mes morceaux qui soient prêts. Puis ça prend le temps. Comme là, vu que j'ai décidé que je voulais mettre de la couleur dans certaines pots, bien, il y en a une ici que j'ai mis de la couleur dans l'eau le temps qu'elle rentre pour qu'elle absorbe la couleur. L'autre, je l'ai mis plus rose. Puis celle-là, j'ai pas rien mis parce que je vais faire autre chose avec. J'ai une autre idée. Je vais essayer d'autre chose. Puis j'en ai d'autres ici, tu sais, dans mon chaudron. Dans mon chaudron, regardez-moi ce beau bouillon-là. Regardez ça aussi. C'est extraordinaire, l'épaisseur de ce bouillon. C'est fantastique. Ça, c'est du paillé. C'est de l'écorce de cèdre. C'est de l'écorce de cèdre que je fais bouillir pour recueillir ce bouillon-là, justement. Et c'est là où je vais faire tremper ici, dans l'autre bac. Je vais faire tremper des pots dedans. Ça va venir prendre non seulement la couleur, mais en même temps, ça va venir l'assouplir, ça va venir le sceller, le terminer. Mais là, ça peut être là-dedans des jours et des jours et des jours. Mais je ne peux pas juste dire encore là, je le laisse là puis je vais attendre. Il faut que je vienne le brasser régulièrement, il faut que je vienne vérifier l'épaisseur, du liquide, est-ce qu'il est encore bon, est-ce qu'il y a encore de quoi. Il faut que je fasse que ça refroidisse, il faut que je change l'eau régulièrement pour m'assurer qu'il va y avoir encore quelque chose de tannage qui va pouvoir pénétrer, rentrer dans la peau. fait que c'est un processus qui peut prendre jusqu'à 2-3 semaines, ça peut être long. Et puis j'en ai un autre qui est dans une autre étape ici, parce que ça, c'est une que je veux enlever le poil. Fait que donc, ici, une trempe, ça fait déjà 2 jours, 4 ans, elle, là, là. On voit, c'est superbe, superbe. Et le poil s'enlève quand même assez bien. Elle va être prête. Et ça, t'irrides un peu, là. Mais elle va être prête bientôt. Fait que demain, sûrement, que ça va être le temps. Ça va être son tour. Ça va être son tour, à Anne, de se faire passer au bâle. On va y enlever tout le poil. Ça devrait bien partir parce que là, déjà, ça commence à bien enlever, là. Puis je veux pas trop la tremper non plus parce qu'ils viennent qu'ils contaminent, là. Fait qu'il faut faire attention. Fait qu'il faut que je la surveille. Fait qu'on y va beaucoup par l'odeur, aussi. Fait qu'il faut que je le brasse, encore là. Fait qu'il faut que je le brasse, je le brasse, je le brasse régulièrement. OK, c'est ça. Je vais vous faire un petit tour d'horizon sur... Sur qu'est-ce que je fais, sur où est-ce que je suis rendue. C'est un peu l'arrière-scène. C'est tout qu'il faut faire comme préparatif quand on prévoit faire des ateliers. Dans ce cas-ci, vu que je fais de la transformation de produits aussi, c'est-à-dire que je prépare les pots, ça demande du temps. Mais c'est... C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. J'aime ça. Juste pour vous démontrer que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, ce n'est pas toujours ce qui est, tu sais. Tu vas aller chercher quelque chose dans un magasin, tu vas aller chercher un produit, puis tu vas dire « Ah, je ne sais pas, ou je vais l'acheter, puis je vais... » Puis on n'a pas tellement de conscience de tout ce que ça implique comme travail, comme main-d'oeuvre en arrière de chaque produit que l'on consomme. Et si on pouvait seulement avoir une idée de tout ce que ça représente, bien, un, on achèterait moins, on consommerait moins et on apprécierait davantage ce que l'on a. Parce que, tu sais, juste ça, là, juste ça, de faire ces lanières-là, ça fait facilement 6 à 8 heures de temps que moi, puis Richard, moi et mon mari, on est installés, là, tranquillement. Puis ça fait mal aux mains. On n'était plus capable. Quand on a trop mal aux mains, on arrête, là. On va faire d'autres choses. C'est pour ça que j'aime ça avoir plusieurs choses en même temps pour alterner, changer le mal de place parce que sinon, si je ferais juste ça... Mais il y en a qui sont en usine, il y en a qui sont... Il y a des gens qui sont attitrés à une tâche seulement. Ils vont toujours faire la même chose, répéter les mêmes mouvements. ça doit être extrêmement... Moi, j'ai des pensées pour ces gens-là. Il faut regarder plus loin que juste l'objet que vous allez chercher. Si vous voulez acquérir quelque chose, faites l'effort, en tout cas, de regarder plus loin que juste ce que c'est. et là, on parle de vivant, on parle de transformation du vivant. C'est quelque chose qui est tellement riche. C'est tellement riche et ça nous apporte intérieurement tellement... C'est ça qu'on fait avec les ateliers tambours à quelque part aussi, les ateliers mocassins, qu'importe l'atelier qu'on va faire, ce jour où on travaille avec du vivant, c'est d'acquérir cette conscience-là. Puis, j'avais une pensée pour les chasseurs. Je ne sais pas si j'ai des chasseurs qui m'écoutent, mais si vous chassez l'animal, il y a des certaines peaux que je vais travailler et qui m'émeut beaucoup parce que... Oh, ça me touche, mon Dieu, quand je vous dis ça. Oh, mon Dieu! Ça vient me chercher. Oui. Ça vient me chercher. Parce qu'en préparant certaines peaux, on voit ce que l'animal a subi. Et un animal qui meurt dans la souffrance, c'est une viande qui ne sera pas bonne. Il y a certaines peaux que j'ai faites que je suis convaincue que la viande ne sera pas du tout consommable. et s'il y a une pensée, un conscience, je ne sais pas comment vous dire ça, mais si le chasseur pouvait augmenter son niveau de conscience face à l'animal, ne pas y aller dans un état d'esprit de dire « Ah, je veux avoir l'animal, c'est moi qui est le plus fort. » Ben oui, tout est un fusil pas facile, ça. Mais d'y aller dans un esprit de dire « Je m'en vais quérir, demander une vie animale parce que je veux me nourrir de ta chair, je veux me nourrir de ta médecine, je veux me nourrir de ta science, je veux me nourrir de ta sagesse. » Fait que de prendre cette conscience-là déjà, ça serait extraordinaire parce que les bêtes ne seraient pas tuées de la même façon les peaux n'arriveraient pas dans cet état-là. Il y en a certaines, je vous le dis, ça m'émeut, où on voit que l'animal s'est traîné sûrement sur plusieurs kilomètres avant de mourir, qu'il a saigné abondamment, qu'il y a eu des hémorragies intérieures parce qu'on le voit dans la peau, on le voit dans la peau, on le voit dans la chair. C'est assez impressionnant de la façon qu'ils sont tués. Il y en a d'autres que c'est très bien fait. on voit qu'il y a eu un seul coup, un coup de fusil, mais que ça a été donné avec une précision. La balle est rentrée, est sortie, il n'y a pas de dommages, il n'y a pratiquement pas de sang du tout. C'est un animal qui est mort sur le coup et qui a été pris en charge rapidement. Il y en a d'autres, quand tu manques ton coup sur un animal, il peut marcher des kilomètres avant que tu le retrouves. Bien souvent, il baigne dans son sang, il a souffert un bon bout de temps avant que les chasseurs puissent le retrouver. Après ça, ils vont le sortir de là, ils vont le traîner. C'est lourd, c'est pesant. Il ramasse toutes sortes d'affaires en passant avec ça. Il doit avoir moyen de faire les choses autrement avec une conscience un peu plus élevée. Je reviens toujours avec la spiritualité autochtone, mais dans la spiritualité autochtone, tu demandes la vie de l'animal. Et on a ce contact-là avec les animaux beaucoup plus qu'on peut le penser. On est connecté, on est tous interconnectés. Et quand on fait cette demande, l'animal n'a pas le même comportement. J'ai mon beau-frère qui naturellement est dans cette culture-là avec ma soeur qui est allée chasser son chevreuil, mais qui est allée dans un esprit de demander la vie de l'animal. Naturellement, il l'a tiré. On est modernes quand même aujourd'hui. L'animal s'est offert à lui tellement qu'il l'a tiré et l'animal a marché jusqu'à son terrain, jusqu'à sa porte. Il s'est offert. Il s'est offert. Il l'a ramassé tout de suite. Il en a pris soin. Il l'a smudgé. Ils ont fait une gratitude, une cérémonie. Merci beaucoup. Merci pour ta vie. On apprécie. On va faire en sorte qu'on va pouvoir honorer chaque partie, etc. Je vois beaucoup de choses. L'arrière scène, quand on parle. Il y a des choses que je trouve... Est-ce qu'on peut appeler choquant? En anglais, ça serait chocte, mais en français, ça serait plutôt bouleversant. qui fait qu'en maître du monde, l'homme se prend pour le maître du monde et il n'y a pas tellement cette conscience-là de prendre soin des choses et de voir à quel point une vie, c'est précieux. Ça a de la valeur. Comment est-ce que je peux honorer? Oui, je mange de la viande. Oui, c'est pour me nourrir. J'ai le droit de faire ça. Mais je remercie l'animal pour ça et je le fais dans une certaine décence. Sylvie, je crois que c'est ce que notre société de consommation nous a éloigné de cette supériorité. et cette demande, oui, d'ôter la vie, exactement, tout à fait, tout à fait. Revenir à soi, je pense que c'est aussi ça, c'est revenir à cette conscience qu'on est tous interconnectés avec cette nature, avec ces animaux et d'honorer ça. Moi, je ne mange plus de la viande de la même façon. Je la mange, la viande. Moi, je suis autochtone, je suis carnivore. Je vais en manger, de la viande. Mais j'ai un respect pour cette viande-là et ça me fait de la peine de la façon que c'est fait. Et de plus en plus, c'est sûr, moi, je m'enligne vers de la nourriture, de la viande plus sauvage parce que c'est beaucoup plus nourrissant parce que la façon que l'animal est tué, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans la viande, dans la qualité de la viande, dans l'énergie. À quelque part, toute cette émotion-là, on est 80 % d'eau, de liquide. C'est imprégné dans les tissus, c'est imprégné dans la viande. C'est ça qu'on mange aussi. C'est bon d'avoir cette conscience-là. En tout cas, je ne m'éterniserai pas trop là-dessus. L'idée, c'était de vous montrer un peu l'arrière-scène, que vous ayez un aperçu de tout le travail que ça représente. Pas pour me plaindre, par exemple, parce que si je le fais, c'est parce que j'ai choisi de le faire et que ça ne fait pas que mon affaire, et que je suis très contente de le faire. Au contraire, ça me fait vivre cette appréciation-là. Ce que je peux vous offrir, par contre, c'est que si vous avez envie de vivre cette expérience-là, envie de toucher à tout ce travail, à toute cette réalisation, à toute cette conscience du vivant, moi, c'est quelque chose que je suis prête à vous offrir, de vous recevoir, que vous passiez une journée ou deux ou trois avec moi, avec nous autres, parce que moi et Richard, on est les deux, Richard, présentement, il est en train de nettoyer des peaux dehors. J'en ai dans le congélateur, mais j'en avais qui dormaient dehors, je n'ai plus de place dans le congélateur, et il fallait absolument les nettoyer. Il est dehors, il est avec moi, on travaille ensemble là-dedans, continuellement. Si vous avez le goût de vivre une expérience de reconnexion vraiment avec la nature, avec le vivant, oui, dommage que tu es loin, bien, tu vas venir faire ton tour, c'est le vie, ce n'est pas mal cette affaire-là. Moi, j'ai bien hâte qu'à un moment donné, tu t'en viennes, tu viendras passer au moins une, deux semaines, facile, parce qu'il y en a des choses, puis si est-ce que tu viennes, il va y avoir plus de choses aussi, parce que je vais avec mes autres petits pis on va faire de l'hébergement, de savoir l'expérience. L'expérience va être fantastique. Moi, je vous l'offre en tout cas. Je pense que c'est tellement, tellement important. Ce que moi, ça m'a apporté, ça m'appelait tellement de faire ça, et ce que moi, ça m'a apporté, c'est ça, c'est une ouverture de conscience, une sensibilisation. Là, j'ai des dindes, tu sais pas, je les ai montrés, ils sont là tous les jours, tous les jours. J'ai fait la demande, j'ai fait la demande à l'animal, j'ai fait la demande que j'en veux une, mais je veux pas la tuer. C'est sûr que maintenant, il y a des voitures qui passent, il va probablement y avoir une, soit qui va se faire frapper ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va arriver. Ça arrive des fois qu'on en trouve parce qu'ils ont été attaqués par un animal ou quelque chose du genre, ça fait que je l'ai appelé, maintenant ça va arriver, ça va être ça, tu sais. Avec le COVID, je vais venir un mois pour attraper. Viens deux mois si tu veux, Sylvie, ça va me faire un immense plaisir de t'accueillir toi puis Raphaël. Aucun problème avec ça, je te réserve une chambre juste pour toi puis Raphaël. Viens un mois, deux mois si tu veux, j'ai aucun problème. Ça va me faire bien, bien, bien plaisir, bien du fun. Puis tu fais à manger d'une façon extraordinaire, je pense que je vais te laisser ma cuisine. moi, je ne fais pas bien bien à manger, tu sais, tu es reçue chez elle puis c'était savoureux, tellement, tellement, tellement. Moi, je ne suis pas très cuisinière, je fais bien des affaires mais de la cuisine, ça, ce n'est pas ma création, ce n'est pas mon type de créativité. Je ne suis pas en mode là, c'est ça. Si tu veux, oui, ça, ça serait quelque chose qui ferait bien mon affaire. Ça pouvait être pris en charge, faire la cuisine, c'est toujours un fardeau pour moi parce que ce n'est pas quelque chose qui m'excite de faire. Richard, il ne fait pas mal à manger, pas mal plus que moi. Ça fait que c'est ça, moi, je vous laisse là-dessus, ça fait déjà assez longtemps, c'était une grande vidéo. Je ne sais pas pourquoi, je suis portée à vouloir faire des vidéos courts mais ça n'arrive jamais. C'est toujours comme ça. J'ai toujours plein d'affaires à dire puis quand j'ouvre, je ne sais pas de quoi je vais vous parler exactement, je n'ai pas ni une idée, je parle là-dessus puis de suite, j'en finis plus puis toi, il est collé. Bon, ben, ok, là, c'est vrai. Fait que je vous dis bye-bye puis je vous dis à demain. Hé, Donald! T'as-tu fêté? C'était là, Donald! Tu nous fais rire tous les trois. Ah, ben oui, ben, tu l'emmèneras, viens pendant les vacances d'été puis il emmène, comment il s'appelle encore ton gars? Comment il s'appelle ton gars? Sylvie, j'ai perdu son nom. Voyons. Fait des bonnes, Kishore fait des bonnes pâtisseries. Moi aussi, ça les pâtisseries, ça je suis capable, mais il repousse. En tout cas, j'en fais, c'est mangeable. Ruben, c'est ça, Ruben, merci, merci. Je savais que c'était pas commun. Que c'était pas commun comme non. Voyons. J'étais après avaler de, avaler de l'autre croche. J'étais après bien tout fait. Ok. Bye, bye, bye. À demain. t diamènes faire le nom du déu. Si vous assequois, ciao ! Merci.